Salut à tous, c'est Jean-Laurent et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Pokémon X et Y en combat Wifi donc voilà, en fait je suis en train de me faire une team stratégique, une nouvelle team si je puis dire donc on va voir ce que ça donne pour commencer, évidemment c'est des essais on n'est pas encore à une vraie vraie équipe stratégique alors, il faut que je trouve voilà, le Magneto VS alors c'était contre un Américain voilà, en combat Wifi 3 contre 3, donc vous pouvez voir qu'il avait Flan Usar Tenfix qui est une petite une petite merde si on peut dire il a des attaques chelou Ectoplasma, et de mon côté j'ai Monaflemy, Xerneas et Ectoplasma aussi donc voici le combat alors Monaflemy nature évidemment qui augmente l'attaque donc je me souviens plus exactement mais sa vitesse diminue mais c'est pas bien grave les EV en attaque et le bandeau choix qui multiplie par 1,5 sa stade d'attaque il est OHKO tout le monde en un coup généralement personne résiste donc là il envoie son Ectoplasma donc je me dis qu'il peut rien me faire donc je laisse mon Monaflemy il fait méga évoluer son Ectoplasma shiny et il est plus rapide que moi donc il me fait honte folie alors là je m'y attendais pas du tout généralement les stratèges ils utilisent pas ce genre d'attaque pour le axe et donc il est confus donc je me dis bon bah plus qu'à espérer que ça fonctionne et coup de bol je lui lance un Griffombre qui le KO en un coup Monaflemy c'est vraiment en OHKO enfin c'est vraiment une bête sa stade d'attaque je crois qu'avec le bandeau choix ça s'élève à plus de 300 donc c'est énorme là il envoie son son TENFIX je switch parce que j'avais anticipé le Feu Follet même si j'avais absentéisme j'aurais pu le laisser mais bon là je savais qu'il allait me faire Feu Follet donc pour me diviser mon attaque par 2 j'envoie Xerneas qui est principalement basé sur le spécial donc là il me brûle et moi je lui fais tenir l'herbe de pouvoir à Xerneas donc ça permet en fait de charger une capacité en un coup seulement et là il l'avait bien anticipé puisqu'il me fait Provoke donc je ne peux pas utiliser Geocontrôle donc là je me dis mince je me rappelle que TENFIX sa seule faiblesse c'est évidemment le type Feu donc là il me lance Tricherie j'ai pas bien compris sachant que mon attaque est divisée par 2 ça me fait pas beaucoup de dégâts en plus c'est une attaque de type Ténèbre et donc là je lui lance un pouvoir lunaire Stabé donc ça fait mal quand même vous allez voir voilà pouvoir lunaire et ça le KO en un coup bon il avait un petit peu perdu de vie mais pas énormément un coup critique aussi c'est vrai donc il ne lui reste plus que son Flambuzard et Flambuzard est très 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 dangereux puisque c'est un Choice Bander c'est à dire que c'est un Pokémon qui fait très très mal physiquement sachant qu'il a le talent Elbourasque c'est à dire que toutes ses capacités de type Vol sont prioritaires donc là il est forcément plus rapide que moi avec son Rapace et là je me doute qu'il tient l'objet soit Bandochois qui multiplie donc comme mon Aflomite 1,5 donc là soit l'objet Mouchoir Chois j'envoie mon Ectopasma pourquoi ? pour gagner un tour parce que je sais qu'il allait me tuer avec Rapace quoi qu'il arrive donc j'envoie mon Ectoplasma histoire qu'il perde un peu de dégâts de contre-coup avec Rapace donc vous allez le voir il me KO en un coup puisqu'il est plus rapide grâce à son talent coup critique en plus et donc il perd un petit peu de vie voilà j'ai plus qu'à envoyer mon Aflomite Mon Aflomite qui est une bête dans toutes les stats c'est pour ça c'est pour ça qu'il a le talent absentéisme d'ailleurs qui permet d'attaquer un tour sur deux là il m'envoie encore une fois Rapace et mon Aflomite tient le coup puisqu'en défense il est très très fort mais bon vous voyez que ça fait très mal quand même malgré tout donc c'est un bon le Flambusard est un bon sweeper et donc je lui envoie un retour stabé voilà ça fait ce qu'il faut donc écoutez c'était un bon un beau combat je pense faire une nouvelle team basée sur le combat à 6 contre 6 donc voilà je ferai mes Pokémon stratégiques cette semaine donc je vais vous tiendra au courant puis j'ai une petite idée sur le combat duo de la fameuse maison de combat où je n'arrive pas du tout à avancer et bien ce sera avec Mon Aflomite je pense et j'ai une petite idée c'est d'employer un Pokémon qui a la capacité suc digestif pour m'attaquer moi-même donc ça annulerait l'absentéisme de Mon Aflomite et il permettrait d'attaquer à tous les tours et je pense que ça peut être intéressant de voir ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501